Durant plus d'une heure dans la grande galerie du musée Fès, les intervenants se succèdent devant Jacqueline Gouraud. Lutte contre la précarité, état de droit, logement social, l'urbanisme, plusieurs thèmes sont à l'ordre du jour. Et quand il s'agit de parler de règles d'urbanisme, la maire de Piana, Aline Castellagne, n'est jamais bien loin. Effectivement, je trouve qu'il y a des choses qui peuvent être adaptées. En tout cas, il faut essayer de voir comment on peut sortir de certaines situations de blocage, chez nous comme ailleurs. Je ne lâcherai rien parce que je sais que j'ai raison. Et lorsqu'on a raison, on va jusqu'au bout. Ça fonctionne, vous pensez ? J'espère, j'espère. Autre thème, la lutte contre les incendies. L'ancien président du SDIS de Corse du Sud, Charles Voyimac, il demande le remplacement de certains moyens de lutte. Mais aussi l'installation des canadaires plus tôt dans la saison. Demande reprise par Jean-Charles Orsouchi qui s'appuie sur le feu de Bonifacio, fin mai l'an dernier. Je tiens votre attention sur le sujet parce que de cette expérience du feu de Bonifacio des navires, j'ose espérer que l'État aura tiré quelques conséquences. En tout cas, aujourd'hui, pour la Corse, c'est vital. Et je crois qu'il n'y a pas de la salle que personne ne pourra nous contredire, Charles Voyimac, chez moi-même, sur la réalité des faits que nous avons rencontrés. Voilà, un feu qui aurait dû être réglé rapidement a été un véritable désastre psychologique. Beaucoup de questions, mais pas d'annonce précise. Madame Corse est là pour écouter, pas pour promettre. Je viens voir comment les Corses ressentent les problèmes qui existent en Corse. Mais moi, je n'ai pas une baguette magique. Et il y a beaucoup de choses, justement, qui dépendent de la collectivité de Corse. La majeure partie des présents était invitée par les services préfectoraux. La ministre a annoncé qu'elle reviendrait prochainement sur l'île. La ministre a annoncé qu'elle reviendrait par les services préfectoraux.